bonjour tout le monde bonjour clément hello christophe cette nouvelle vidéo enfin vidéo mais un peu plus calme ça fait du bien pas avec un petit jour férié ça fait un peu de break c'est un peu de repos et puis moins de nouveautés ça cesse le temps de c'est cool de voyager parmi donc ça ressemble à beaucoup de manga et de bd cette semaine pour le coup ah ouais pour le coup un peu moins de comics vient d'arriver et puis surtout j'avais envie de lire du manga donc j'ai plus sur le manga et deux trois trucs sympa surtout en manga il ya même si vous n'êtes pas trois matins de manga il ya un truc que j'ai bien kiffé qui entre le manga le comics est plutôt pas mal fou j'ai bien aimé donc voilà bon on va découvrir tout ça allez c'est parti en manga alors déjà un peu dans le grand format qu'est ce qu'il y a eu en nouveauté parce qu'il comme en nouveauté c'est comme le true beauty 7 et la réédition des souliteurs aussi principalement voilà bah tiens je reviens un petit peu quand même sur le bb omana oui voilà parce que quand même c'était c'était la grosse pépite ouais alors c'est alors j'ai bien aimé après c'est comment te résumer ce truc graphiquement tu te laisse embarquer dans l'histoire en fait tu as su valise démarrage qui un qui se retrouve enfermé dans une sorte de pièce blanche voilà la pièce la numéro 431 je crois de mémoire et puis il y a un serpent qui dit voilà tu es dans ta pièce puisque tu veux grosso mot tu peux pas y aller plus loin et puis en fait avoir des portes tu sais il ya grosso c'est plus ou moins faire un bâtiment pour arriver à 666 personnes enfermés dans le truc et elle avait sans fuir de ça et donc par un petit peu système de flashback tu vois un petit peu avant tout une sorte de monde un peu post-apo casse balade dessus tu es à la recherche de quelque chose et puis après qu'on les rend fermé dans cette pièce là et donc à vouloir s'enfuir et remonter les portes en fait 431 30 etc jusqu'à venir jusqu'à la porte 0 pour potentiellement ressortir de ce livre si tu veux et en fait ce qui est intéressant graphiquement en univers c'est qu'en fait à chaque fois qu'ils rentrent dans quelque part dans les nouvelles pièces en fait tu vois que c'est une ambiance totalement univers chaque fois différent si bien futuriste contemporain ce que tu veux avec des personnages d'ambiance totalement différente par ça peut être la peur l'angoisse le stress plein de trucs et chacun le développe dans son univers comme ils sont enfermés dedans ils créent un peu ce qu'ils veulent ils sont accès à faire ce que tu veux ce qui fait que tu peux avoir le côté le côté un peu le garçon geek avec super héros qui s'est créé un personnage de fou le père peut stresser dans sa famille et voilà en fait tu avais essayé d'avancer comme ça et en fait à chaque fois qu'il a franchi une porte son corps va un peu partir en défraîchissement on va venir voilà et tu sais pas trop comment elle avance comme ça tu vas apprendre l'histoire après je peux dire plus parce qu'on va réussir à sortir de ce livre voilà et c'est ce qu'il se passe des choses la fin est un petit peu perché je pense que c'est peut-être pour le moins des lecteurs peut-être un peu obscur c'est un peu qui c'est qui prie qui croyait prendre fin c'est ce tu penses pas forcément que le serpent c'est le méchant enfin à ce méchant mais est ce que c'est pas lui qui va se faire avoir dans l'histoire c'est en plus c'est assez moi j'ai bien aimé parce que c'est original graphiquement tout ce que tu veux c'est une ambiance tout dans l'ensemble après ça c'est assez facilement ça change un peu tu vois ça moi j'ai bien aimé après c'est pas forcément pour tout le monde tout le monde mais ok c'est plutôt cool quand même qu'est ce qu'il y a eu d'autre d'à part là ça on a déjà vu bah si la suite de détective gourmet moi j'aime bien aimé le 1 j'ai parlé le 2 je lirai parce que j'ai envie de voir la suite un peu à la vintage j'ai vraiment bien accroché happy mariage 2 aussi que 1 était cool avec cette jeune fille mariage forcé mais ça c'est super agréable les clés c'est un coup de l'air le coeur figé ma père tannis paternité de monsieur gamme à il ya qu'est ce qu'il veut vampire nos is de black soul à mariage je me tourne un petit peu plus dans le shojo bah tiens si on remonte un peu bah tiens on va faire un petit coup si sur le shojo sakura 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 parce que comme l'auteur de blue spring ride tout ça et je voulais voir comme ça commence à un peu prendre et pas désagréable assez classique alors là on a vraiment l'archétype un peu du shojo je vais montrer quelques pages quand même on a du revient du shojo du dessin vraiment classique classique dans l'approche etc la fille le garçon alors non c'est pas à ce point là comme ça justement en fait c'est une jeune fille qui prend le métro puis enfin le tram le métro et en fait un petit malaise et en fait se réveille et puis en fait quelqu'un lui a ramené son sac et il sert un petit mot tu sais genre il ressoutait sakura qui laisse un petit mot mais elle s'est passé qui avance comme ça qui va arriver au lycée puis elle va découvrir que au lycée il ya un garçon il a même nom de famille et que peut-être que ça serait son frère tu vois enfin deux trucs et donc elle essaye de faire passer un message à son frère pour dire ce que tu peux le remercier je peux le renoncer le rencontrer enfin pour le remercier etc quoi c'est un peu l'histoire tu vois du truc mais tu sais pas vraiment qui ces personnages on n'est pas vraiment dans de la romance on est du shojo un peu je suis pas de plaisir détente sur ce côté à la fois hyper attachante de la jeune fille avec ce côté un peu naïf tu vois du shojo classique dans l'histoire ce qui est important c'est vrai comme noté quand même c'est qu'une fois que quelqu'un lui a ramené son sac si tu mens elle a fait changer un peu et elle vient à ce côté bon samaritain et donc elle vient aider les gens tu vois enfin c'est son trait de caractère maintenant faut qu'elle aide les gens etc et voilà elle va tout faire pour te le plus servir possible quand tu es vraiment bon samaritain et son but justement c'est de retrouver le garçon là pour le remercier quoi et ben c'est un peu une quête un peu plus difficile qui n'y paraît voilà voilà non mais c'est super grave mais ouais je comprends ceux qui aiment bien tout ce que cette autrice là a fait bluespring ring et tout genre love binef et compagnie je pense qu'ils s'y retrouveront facilement voilà c'était ma petite tranche shojo voilà voilà puis on va passer un petit peu de ce côté là au bain les yanquis tiens moi justement passer dessus tamar est un peu de sortie ça sera en trois volumes alors j'ai presque le voir le spirit c'est ça donnant un petit peu les billets des yakuza comme ça bien coiffé à la banane voilà bon allez je vais dire moyen 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 un peu délifiant en plus ça pourrait être bien et je pense ça pourrait été creuser assez loin en fait tu vas à deux gars qui sont un peu mannes enfin baston quoi si tu veux ils sont à fond à castagne mais en fait tu vois où tu vois pas trop le côté castagne et hors délire en fait c'est vraiment ils vont se casse que part ils se castagnent avec les gens pour aller la fête ils vont à un endroit qui a un bain public ils vont rencontrer un grand il se castagne puis après ils vont au bain public et leur but c'est de trouver le meilleur bain public c'est du japon quoi ok mais en fait il n'y a pas vraiment d'histoire et puis bah c'est un peu décousu alors ouais c'est clair tu découvres comment sont les bains japonais alors vrai dans les endroits tu sais vraiment comment ça se passe etc mais l'histoire en elle même bon c'est un peu du sketch ouais même pas longtemps en histoire c'est un peu ça sans lui monde histoire mais la base tout ce que c'est pas très très poussé je dirais moyen je m'attendais beaucoup mieux vu tu as un truc tu pouvais faire un truc rigolo mais un peu plus basique ou sorcière à 20 symptômes 17 semaines l'extrême n'a pas dit qu'elle aussi cette semaine quelques petites tranches par là ah si bah tiens je vais revenir quand même sur le black elle forme elle parce que c'est parti des titres quand j'avais envie de lire des mangas en ce moment et donc je suis revenu sur des mangas et je suis là j'étais sur ma liste d'attente depuis quelques temps bah je m'attendais à un isekai et pas vraiment tu puissant à un truc de ruck fantasy dark fantasy un peu de réincarnation mais pas un monde voilà et bah j'ai bien aimé mais j'ai vraiment bien aimé parce que je vais me prendre la suite pour voir ce que ça donne si tu veux je vais te faire le speech mais mais à la fin quand tu le poses il fait il manque quelque chose quand même un petit truc en fait j'ai en fait si tu veux si en ferme en termes de shonen en fait il est super agréable parce qu'il y a un personnage des burettes à une sorte de gars pas guerrière puis à son compagnon de match si tu veux qu'ils sont enchaînés puis qu'ils vont se faire tuer alors qu'ils ont vaincu le gros démon tu vois ils ont vaincu ils ont sauvé la terre si tu veux et puis voilà on les balance un goût dans un gouffre et puis bah alors quoi si tu veux et lui en fait de son pouvoir match va renaître un peu plus tard sous forme de squelette il va revenir au monde des vivants en forme de squelette un peu bas pour se vendre il ya ce côté un peu vengeance et de comprendre aussi tu vois il comprend pas trop parce qu'en fait ils ont sauvé la terre et enfin de coûte les humains d'un coup se les tue quoi si tu veux et en fait il commence à comprendre justement que les humains tant qu'ils ont un but commun à l'esté de vaincre le démon il était utile et fait qu'il n'y a plus de méchants bah en fait ils viennent trop puissant peut-être pareil donc c'est bien dangereux et on les dégage quoi et est avant son qu'il essaye un peu de comprendre ça et en fait comprend que pour peut-être rappeler de la stabilité et bah il faut qu'il fasse son rôle de méchant qu'il revienne le méchant pour que justement peut-être que tout se passe mais tu as en fait c'est en fait c'est intéressant mais il n'y a pas trop d'action c'est plutôt sur le thomas sur la construction du truc et donc tu vois là on a en termes de chônes et je trouvais ça plutôt plutôt bien foutu à la fin je dirais que c'est parce qu'un peu trop chêne tu as un petit côté fanservice qui se met en place dans les dernières pages entre les incarnations et les personnages capaces tu sais c'est bien un peu comico enfin c'est un petit peu dommage parce qu'elle se trouve pas petite touche là mais tu te dis ça tu tu poses ça tu fais ouais l'auteur il a creusé un tout petit peu plus il a rien pu faire je pense un putain de titre de dark fantasy bien adulte parce que en travaillant un peu les personnages comme ça tu vois le roi des humains qui les tue enfin tu vois à peine et puis il manque de charisme si tu veux y'a pas les humains ils sont un peu transparents et tu dis alors je vais pas faire un truc à la game of thrones mais tu sais de faire un truc où chaque héros chaque père enfin tu sais que les humains ils peuvent se tirer tu as des différents plans comprendre pourquoi ils ont été vraiment tués etc et de d'offrir l'interno un univers encore plus large je pense ça aurait fait un truc qui car est bien déboîté mais bon ça reste un très bon show n'est pas bien un bon show n'est mais tu vois j'aurais bien aimé qu'ils passent le tap au dessus pour faire un titre ching ça aurait pu être sympa les angel d'ess le tome 12 c'était déjà sorti un titre que j'ai pris ce que la couverture elle attire puis c'est un nouvel éditeur et bande mais j'ai pas le temps de finir je n'arrive pas à lire le titre mais ça a l'air plutôt sympa le petit speech mais j'ai pas eu le temps de ça a l'air beau gosse j'en parlerai la semaine prochaine parce qu'il est basé dans la liste goblin c rc je crois c'est cette semaine la semaine dernière les shenso c'est arrivé avec le collecteur c'était en retard oui lui il était en retard la semaine il n'a pas été envoyé d'eau et puis ça c'est sorti cette semaine voilà on a surçu en même temps on est tout stock qui est juste arrivé là le petit surtout je pose peneuf sketch ce que je suis des skates book oui c'est du gilet voilà dans l'univers de me slayer rincane au monde 8 c'est bizarre ce que tu dis en même temps légende vivante mais pas là priori ça c'était déjà sorti je crois hier c'est lupin à personne n'y pas le fantôme du magasin c'est n'est pas un les retours à des vous l'autre 13 qui sont bons ouais sans erreur d'édition le tania cette semaine l'automéga cette semaine aussi voilà voilà il a encore un petit peu à côté justement qui sont arrivés aujourd'hui chacun ses goûts red crimson celui-là je n'ai pas le shaman king ah ouais il a changé de style graphique ouais la suite des missions yazakura yazakura family le new normal l'histoire avec les gens qui aient des masques tout le temps il découvre que le sourire c'est plus sexy qu'une petite culotte one dance allez nous vérifier s'il manquerait pas un ouébé je sais plus trop théo jaunia et puis on l'a fait je me souviens plus de celui-là je prends le coup c'est vrai que ça me n'y a rien j'en fais un petit coup ouais oula 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 oui oula oula et puis le truc à côté ça c'est ton bébé du coup à ça alors déjà à l'auteur il y en a qui vont à reconnaître c'est un auteur alors moi je le connais pas graphiquement alors le titre le plus récent qu'il avait fait qui a cartonné qui était super cool c'était sur ce n'est soit voilà et bah autrement il a fait ça il les compagnie avant et ça j'avoue j'ai enquillé le 1 mais mais très très bien quoi ah ouais le dessin va toujours lui son sympa de graphique à lui et là tu vois je te disais tout à l'heure dans from the hell si tu veux qu'il manquait des petits trucs enfin tu sais dans les constructions tu pourrais étoffer pour faire un gros truc bah là il ya tout alors pour faire un petit speech assez vite tu pourrais être une ambiance un peu à la the boys pour ça j'ai des petits côtés comics ça se ressent dans la couverture ouais tu suis au démarrage en plus les premières pages tu vois c'est enfin genre tu ça se passe avec ce côté un peu extrémiste religieux qui sont en train de séquestrer une fille ok et puis d'un coup elle éclate la tête du mec juste avec sa moche ok pouvoir après tu vas suivre grosso modo trois gamins qui sont dans une sorte de auto pas d'hospice mais c'est de l'hospital psychiatrique si tu veux qui ont des soucis mais c'est très drastique très waouh très carré quoi et à côté ça tu as ce super héros un espèce de personnage en cuir je sais pas si on va le voir au démarrage qui arrive assez vite donc ça c'est les gamins dans le je vais faire un petit speech après dessus et tu vas voir le héros là qui est là qui en fait justement qui arrive au début un peu en sauveur si tu veux et lui en fait grosso modo mais les maîtrisent l'électricité etc et en fait superman ouais en fait ce qui est intéressant c'est lui en fait ce héros là est celui avec sa soeur et ils sont un peu au service du maire une sorte de maire mais tu vois qu'un maire un peu cromplu quoi d'accord voilà et donc au début tu vois le héros un peu ce personnage un peu sauveur ce qui va sauver un bus qui s'écroule d'un pont tu vois j'ai cool et puis en fait tu comptes sa construction de tout ça et en fait le héros par exemple lui tu vas comprendre que le but de super héros c'est héréditaire ça se mettransmet par le sang et donc entre autres avec sa soeur qui est du même sang qu'une donc elle est super héros aussi mais grosso modo il n'y a aucun lien enfin tu sais c'est vraiment elle est là parce que c'est ma soeur enfin elle a un pouvoir mais en fait on m'en prend un peu quoi et tu vois ça c'est le problème qui se pose c'est que les gamins qui sont dans le paysage psychiatrique tout doucement les trois vont trouver un petit peu enfin un truc mais au démarrage tu vois pas trop un pouvoir mais ça colle pas puisque c'est normalement c'est héréditaire si tu sais comment ça se passe et le héros le ce potentiel héros un peu voilà un peu qui est vraiment pensé à dans the boys le protecteur il fait vraiment penser à ça si tu veux donc la face visible un peu sauveur et puis tu vois un peu la face cachée où ça a l'impression c'est une ordure quoi donc typiquement un peu à l'abri du vin si à un moment donné il est en train de récupérer de sauver un commerçant de l'attaque et puis un gamin qui vient grosso modo enfin pas bien j'ai un autographe mais je veux devenir comme toi il lui dit mais tu es un humain ordinaire ta vie elle a pas intéressant tu vis ta vie de fin pas de merde mais c'est un peu ça fait ce que tu vois voilà mais toi le gamin mais tu vois il n'y a aucun respect un petit pour les gens enfin il est vraiment haut un peu malsain mais sauf quand même puis tu vas compte compte qu'un moment donné la crapulerie du maire il va essayer de faire un truc il va éradiquer des gens enfin vraiment comme le protecteur si tu veux vraiment la double tranchette vraiment c'est vraiment ça et puis tu vas suivre les gamins qui vont essayer à s'échapper de cet hôpital si tu veux tu sens tout doucement bah exemple pris cher et que bah peut-être qu'ils vont passer un peu pas du côté obscur mais tu vois que ils vont pas être forcément dans les gentils non plus si tu veux voilà donc en fait un tout plein de personnages un peu noir obscur un peu différent et tu dis ça te fait une ribambelle de trucs que tu dis ça ça peut envoyer du pâté ok en série donc j'ai vu que le 1 je vais en quiller le 2 après les couvertures elles sont super aussi et ouais puis sorciences des trucs c'était avant c'est sorti avant c'était plutôt pas mal et là j'avoue ça change un peu de registre encore mais c'est vraiment cali cali voilà bah c'est bon pour le manga on va passer à la bd alors en bd on va commencer bâtiens petit titre un petit peu légèrement indique pour financement sur le tour et c'est de sortir en financement parti parti alors le dessin est plutôt tu as réussi enfin c'est riche quoi on trouve un peu son apprécié du point du troll de trois mais plus poussé si tu veux alors le ce petit tir que ça sera en trois volumes alors moi je reste un peu sur ma faim sur un point l'univers assez classique en fait un petit gobelin un peu chétif qui va à partir à la quête dans le monde pour retrouver un plus ou moins un élu dans chaque tribu donc les trolls et les elfes et si tu veux pour constituer une prime parce que fait gros souhait il faut sauver le monde quoi bon un peu classique dans le fond mais tu as c'est dans l'histoire enfin tout ça c'est assez bien construit mais le petit truc qui m'a bloqué au démarrage c'est en fait au démarrage les trois quand il va aller chercher si tu veux une parle on peut rendre si tu veux il parle pas vraiment en phrase c'est moi savoir quoi faire moi moi chercher un truc si tu veux dans la lecture ça pour donner ça devient un peu lourd c'est dans les bulles dans les bulles au démarrage il faut que tu reconstruis un peu les phrases si tu veux c'est pas un truc qui devrait être un peu limpide je trouve ça coupe un peu après voilà c'est dommage parce que le la bédère même c'est même si elle est assez pratique elle est plutôt bien faite quoi c'est le bonheur et fantaisie mais je trouve au démarrage ouais c'est un peu c'est dommage un petit peu ce que tu trouves accentué sur côté warmer ouais moi faire phrase moi faire phrase pas enfin manger c'est encore mais c'est pas c'est presque ce petit côté là qui m'a bloqué peut-être qu'ils bloqueront pas tout le monde mais on a eu quoi le solo 2 c'est aussi c'est plutôt sympathique qui est sorti tout sympa dans les titres un petit peu il ya le douchard et qui n'a aucun rapport avec le savon et le shampoing donc ça j'ai pas le temps de mettre les dents et un petit à côté qui me tend aussi c'est l'homme qui voulait trois tirés de kipling qui est plutôt joli aussi tout ça je n'ai pas eu le temps pour le coup bon c'est un peu plus calme vidéo encore il ya un petit truc aussi l'intégral dans les villages un peu plus SF ouais tonton ah bah si tiens au dessus j'ai encore vu ça par contre le grizzly tu l'as enfin lu ça c'est bien ça j'ai bien aimé ça c'est bien vendu ça marche bien en fait c'est pas gros souvent enfin avant de faire le speech qu'on se met à la fête des pères qui arrive peut-être dans pas trop longtemps à ça typiquement pour la fête des pères bon cadeau bon cadeau parce que super grave la lire déjà graphiquement surtout un peu du dessin à l'ancien classique propre et papa ils aiment bien ça tu retrouves le ça se passe dans les années 60 70 donc tu as le jargon du papotage des créités des truants de l'époque ok donc déjà rien que ça tu es d'ambiance qui est vraiment le pari avec le parler le parler de l'époque et tout surtout le jargon des mafieux quoi et donc tu as su ce personnage qui sort de prison à part un petit casse quoi il va retrouver ses potes et l'un des potes en fin de compte c'est justement victime d'un autre gars mafieux qui se dit ouais moi qui est sorti de tout l'aussi mais tu m'as piqué mon trésor enfin mon trésor mais à go si tu veux et c est donc ils vont à trois essayer de arranger le coup si tu veux mais à ce côté de ça tu es un peu le flic le flic un peu ces enquêteurs un peu pour eux mais c'est qu'il dépasse son cas de travail tu sais qu'il puisse etc qui a des liens un peu avec les mafieux qui connaît les gens mais et justement ce personnage l'autre il faut le serrer quoi et qu'ils ont peut-être besoin d'être de lui donc à la fois très classique mais ultra bien fait ça glisse tout seul c'est vraiment agréable si vous voulez un peu l'art un peu voilà ce côté un peu franc chouliard mais efficace ça passe vraiment vraiment crème encore ok ok je pense que typiquement qu'il y a d'autres faites des paires ça made in france finger and the noise quoi après aussi une bd sur la science sur la route de prince on n'iront pas press le patch ok c'est par justement par jeff c'est qui avait fait toutes les bd un peu sf c'est un peu que le dessin on voit tu reconnais tout de suite le style graphique ah oui il rechange encore un peu le style il a fait ça ok tu reconnais tout de suite le travail des personnages je t'écrouverai aussi sympa un autre truc que j'ai lu qui me m'a pâté forcément mes rebelles pour combattre la couverture il me semble tout ça tout joli on est en fait tu vas suivre forcément si je te dis Greta Thunberg, Greta Thunberg, voilà forcément ça te parle en fait tu vas suivre le parcours de 4,5, ta gamine si tu veux qu'on a été un moment donné un peu sur la place publique si tu veux pour revendiquer ou se faire voir comment dire mettre en avant les problèmes de nos sociétés si tu veux donc forcément et donc je voulais voir parce que c'est vrai que si on allait bien Greta Thunberg on l'a vu sortir de entre guillemets pour je pense la majorité des gens ont sorti nulle part qui se retrouvent à papoter aussi bien avec Barack Obama que dans l'ONU et tu sais ce que je veux dire d'où vient cette jeune fille et pourquoi qu'est-ce qu'elle peut revendiquer etc et je voulais voir justement ça pouvait être soit mal fait ou bien fait de voir et c'est vraiment très bien fait parce que tu vas voir l'histoire de chacune de ces gamines là comment à un moment donné ils ont été sur le devant de l'actualité mais assez haute justement et de comprendre comment ils sont arrivés là leur parcours etc bon typiquement par exemple la première jeune fille c'est en Afghanistan où tu veux voilà l'école des filles enfin tu sais l'arrivée des talibans qui en cache tout ça elle a la chance d'avoir un père par exemple tu vois un peu un peu plus modéré et qui est instructeur et qui a instruit ses filles aussi bien que ses garçons et tu vois ça c'est des choses qui vont être cassées elle a envie d'aller à l'école et tu vois ça va c'est un petit système de rébellion qui va la mettre en avant pour faire un peu la porte parole des femmes mais aussi enfin tu sais des jeunes filles pour apprendre etc à pas être tu sais casée dans des cases où une femme enfin gros solo qui fait pas grand chose voilà et non c'est intéressant mais même sur Gattenberg t'apprends comment bah justement cette jeune fille là bah comment elle en est arrivée là tu vois que ça se passait pas forcément bien à l'école qu'en fin de compte c'est peut-être le syndrome d'Asperger et que elle s'est mis tout le monde un peu dans la curiosité des trucs et puis elle s'est rendu compte bah il y a des choses qu'elle est pas tout à fait puis en fait dans la lecture et dans la culture et dans l'éveil elle se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas il y a plein de problématiques et que bah en fait elle va se faire un petit coup de rebelle à un moment donné de du système en fait de comment c'est parti de bah vu que les adultes grosso modo respectent pas grand chose mais moi aussi pour me rebeller si tu veux je vais faire la grève de l'école et donc pour les heures d'école à faire la grève devant le parlement si tu es au début c'est un petit mini buzz puis du fait des réseaux sociaux des machins tout ça prend de la poudre des mesures et de là va c'est un petit peu écouté enfin tu sais et en fait de fil en aiguille tu vois le truc qui construit et que bah en fin de compte elle est pas arrivée là c'est pour rien quoi tu sais dans les dans ses revendications etc et donc c'est intéressant ça permet de connaître basse tout ce parcours de ces cinq personnes en amont de comment ils sont arrivés avec des parcours différents des situations enfin c'est qu'il a fait le déclencheur où ils sont arrivés donc c'est super intéressant si vous voulez découvrir voilà des personnages qu'on a pu voir oui occasionnellement dans les médias et voilà et qu'on a voir à un moment donné quand on a pu parler pourquoi ils sont là etc et de comprendre comment c'est arrivé là et c'est intéressant mais après sinon c'est des bains c'est intéressant parce que tu vois c'est des jeunes filles enfin ça peut y avoir pu mettre des jeunes garçons aussi pour le coup mais tu vois qu'ils ont leur innocence c'est du ils sont frais quoi si tu veux et c'est très intéressant mais après tu veux c'est réussi de voir parce qu'après ils sont pas été dans le pied actif de la vie active genre de choses soit il ya plein de choses de potentiellement faisable derrière mais c'est super si vous voulez découvrir franchement je pense est super bien fait et puis au niveau du dessin c'est vraiment propre niveau propre un peu tous les styles dedans et sur votre patron fait au démarrage mais pas en place sur la taille de bergne c'est joli c'est plutôt bien fait quoi et tu as suive tout tout ça c'est vraiment vraiment bien fait donc ça ok validé voilà bon c'est pas mal pour abd qu'est ce qu'il ya d'autres petites sorties qu'on vient de poser si j'en sais pas je suis en camas ah si il manque une petite bricole on va suivre une petite livraison sont pas encore lui bon ça sera pas son prochain il y avait un label 619 c'est joli ça tient aussi ouais ouais et il ya aussi ton livre dans les arbres je devais en parler cette semaine je le pose pour la vidéo le calme tain qui passe et un gars je suis assez bien ouais c'est bien mais tu as si tu me le prends tu m'empêches encore de faire ma vie je suis basse par à l'art les jeunes c'est ça c'est ça la semaine prochaine fois peut-être la semaine prochaine on recommencera voilà voilà bon bah c'est pas mal on va peut-être passer un côté bd jeunesse c'est plutôt calme bon bd jeunesse pour le coup d'humour ça plutôt calme à noter comme une petite opé qui est quand même tout sympa de bd pour le prix d'une alors il ya beaucoup de jeunesse mais des titres plutôt sympathiques comme des télémacques la boîte à musique qui a fait le dessin de greta thunberg justement oui c'est même dessinateur qui était dessus donc des petits trucs vraiment sympa et puis il ya quelques titres adultes pour le coup il n'y a pas beaucoup d'orbital cap et steen mais un truc wild west c'est top ça va ok c'est un petit opé voilà et puis bah en titre c'était plutôt baccalmo cette semaine avant qu'il manque un carton mais j'ai pas vu de grosses nouveautés si comme la et nola et les animaux extraordinaires c'est toujours aussi une route plutôt très jeunesse une petite fille qui soigne des animaux la soigneuse d'animaux un peu fantastique là mais c'est très 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 joli pour les plus jeunes ça c'est vraiment bien le reste était déjà là c'était plutôt qu'un me parler bon c'était un passage rapide rapide voilà voilà en jeunesse c'était plutôt ça on va passer au comics ça rôle en comics en comics un peu tout est arrivé un peu ce matin ça va être de la découverte en même temps vous presque pour le coup qu'est-ce qui est dans la suite des chronicles de justice je sais c'est l'été of america et chronicle en 1999 j'ai commencé un petit peu d'essai vampire mais j'ai pas beaucoup avancé donc je reparlerai plutôt à semaine prochaine pour l'enquêt donc là ouais c'est une invasion de vampires ouais l'arène des vampires est morte mais ok donc j'en parlais plus qu'est ce qu'il ya eu d'autre bas du fantastique fort quelque réédition chez marvel de guerre secrète de thur le miracle man quand même en omnibus et puis après bah ouais c'est surtout bas de l'un des après qui vient juste d'arriver dans la rédition du fléau ensuite et puis voilà les trucs qu'on vient de poser il ya quelques trucs sympathiques de la vie bien moins bien qu'il commence à refaire un peu de l'un manien je veux dire que c'est ça c'est bon c'est lui juste fait et bien d'art bien ça ouais pas la semaine prochaine parce que ça a l'air assez prometteur comme l'intérieur très joli mais ouais je peux faire ce que je suis survolé il ya eu le nouveau spawn king spawn les sept lames ont coûté un peu du kpp en comics pour le coup qu'est ce qu'il ya eu d'autre s'il ya un deux trois titres moi j'ai voulu prendre comme ce midi le qu'il a delphia du vampire j'ai voulu attaquer pour ce que j'ai quand même présenté au moins commis cette semaine mais comme tout est arrivé un peu vite mais je voulais prendre ce midi à ce qu'univers graphique beauté bien ça fait un peu robert rodriguez tu sais en fait ouais ça va en fait là tu vas suivre le parcours j'ai juste commencé mais le petit vient d'un jeune gars qui revient à finir des fils que son père est assassiné dans l'enquête et en fait tu vas sutra rencontrer et comprendre très vite tu vois sur la couverture qu'il ya des vampires quoi ouais c'est un peu normal mais j'ai trouvé alors j'ai cru que le début mais le début comme assez un peu pas obscur un peu dans ce un peu fouillé je veux dire entièrement pour vraiment le tenant aboutissant pour si c'est pas un peu un peu complexe tu vois un peu obscur mais voilà puis l'autre qui vient d'arriver ce matin c'est silver queen ok pareil aussi que ça a l'air aussi violent ce truc là les trois là ont l'air assez sympathique j'en ferai un avis la semaine prochaine il y aura peut-être un peu plus de comics en D pour un coup plus de lecture comics à la semaine prochaine ouais ouais voilà je veux dire du manga cette année cette semaine et plus et puis comme tout à l'heure avec le jour férié tout est arrivé seulement là j'avoue que c'est un peu caratheuse cette semaine voilà voilà on va pouvoir passer au jeu il n'y a pas grand chose c'est ça ouais en jeu c'est une semaine quand même du fait deux jours fériés où je pense que dire que la semaine prochaine ça va ça va envoyer ce que j'ai vu la semaine prochaine il y a 10 jours 45 minutes j'ai l'impression que ça va être ça ça va beaucoup pas beaucoup beaucoup pour moi ça permet d'éponger puis voilà pas être saturé de jeu quoi ouais il manque une petite bricole qui n'est pas arrivé c'était le sorti mais c'est trio là on en parlera la semaine prochaine il sera là sur la vidéo enfin il sera là demain mais par un petit jeu de plus facile non mais ça permet de revenir sur quelques jeux que c'était calme justement ma trote sur le terror sur l'egg view ouais tu l'as essayé voilà c'est le stranger things moi c'est ça alors si on doit faire un petit rapprochement direct très rapide pour cibler un peu pour moi ça fait penser à un mysterium ah oui sur plateau en fait un peu là et en fait pour en faire une partie en refaire d'autres pour toi encore continuer à aventure un petit peu dans le truc mais ouais si on prouve actuellement tout ce que j'ai vu si on pose un mystère moutou à sache dans un terreur je suis plutôt sur terreur ce qu'en fait c'est un peu le même principe dire qu'en fait un l'enfant perdu il est derrière son paravent il va donner des indices pour que les autres le retrouve sur la map un peu comme mysterium avec des cartes avec des indices et donc en fait dans ces cartes je sais pas si on voit très très bien mais en fait ça c'est ça en fait il va on les voit pas très bien là mais en fait il va te mettre des cartes et dessus bah en fait par des indices de des endroits il va dire ou que je me cache quoi l'idée c'est avant le contour qui ici il va falloir que tu arrives à le retrouver il n'y a pas que ça ce que tu as des missions à faire faut récupérer des objets etc tu as des petites aventures tu as des petites quêtes annexes si tu veux et en fait quand tu vas jouer la personne va jouer le fantôme enfin l'enfant perdu sa carte pour essayer de te donner des indices mais c'est comme mysterium c'est des fois tu fais ce que tu as quoi c'est pas évident pour donner le truc et en fait en même temps dessus tu as des icônes et qui vont faire bouger le monstre tu vois le quand tu donnes les indices le monstre en même temps donc en fait tu joues aux cartes plus le monstre il la bouge et donc plus tu risques de perdre quoi et on sait où il est le monstre alors le monstre tu sais où il est donc en fait l'enfant perdu derrière son parent avant si tu veux quand il va te donner des cartes il a trois défauts en fait si tu veux et en fait ça permet d'avoir trois ces trois trois systèmes d'indices et tu es un peu pour essayer de prioriser et d'orienter d'orienter le choix et c'est un peu comme mysterium si tu veux des fois tu fais un peu que ce que tu as donc c'est pas il est là il est là et tu sais c'est pas ce côté un petit peu pas évident et en fait quand tu joues une carte dessus tu as des icônes aussi du monstre en fait il va bouger de temps de casse pas à droite à gauche est ouest etc et en fait pas si faut pas qu'il faut pas tu tombes sur le monstre si tu veux l'enfant perdu son but c'est d'aider ses potes à retrouver mais dès qu'il joue une carte il active le monstre et donc il va clore plus ou moins enfin il va avancer la fin de partie si tu veux ok et donc les autres doivent par leur petit système d'action c'est très simple tu vas bouger et essayer de faire une action et récupérer un peu les indices pour essayer de trouver ou de balader sur la map mais également récupérer selon la quête que tu as à faire des objets pour sur les missions que tu as à faire et mais comme tu sais pas où et que c'est que tu vas faire un endroit qui pensent je veux dire je pense que tu es là et tu trompes le monstre il avance d'un cran sur la piste donc en fait c'est assez punitif t'en t'arrêt de vraiment tu vois gérer et donc l'intérêt comme tu as tes trois défauts c'est un peu vraiment si tu as une carte qui reste longtemps dans la thé quand le fantôme va donc perdu va mettre ses cartes si tu veux que l'intérêt si tu vois une carte qui reste très longtemps c'est que c'est un indice important quoi tu as il faut aussi de ce focus dessus que l'employé un autre c'est d'orienter parce que c'est pas comme l'historien des fois tu fais il est là et puis là je peux faire autre chose ce qui fait que ça fait je pense une sorte de vrai mystère intéressant c'est que tu as le même principe de communication mais avec ce côté un peu crapahutage c'est dans le plateau et tu as le système des flics dès qu'ils vont bouger en voiture pareil c'est quand dès que tu bouges des trucs ça bouge les voitures de police donc faut pas que tu tombes dessus tu as le petit côté un peu équipement c'est à la ce genre de choses avec les vélos les machins les pistolets à ouvre tout ce que tu veux qui sont assez sympa donc en fait ça te permet d'avoir une dimension tu as aventure plateau avec ce côté un peu communication à l'autre il a les blancs perdus il n'a pas droit de parler quoi c'est pas mal c'est sympa à jouer c'est pas trop compliqué et ouais je me dis c'est pas mal en petite alternative et puis une version c'est plutôt pas des petites ambiances aussi qui se dégagent du design du jeu et puis c'est simple à prendre en main c'est plutôt puis ouais une petite heure c'est plié puisque ça vignes de rien ça va assez vite fait de ça le contour il avance relativement donc c'est plutôt pas mal voilà et l'autre que j'ai mis un peu le nez dedans c'est brigand ouais parce que j'aime bon zécou et puis j'avoue que d'ailleurs tout aussi sympa et bah ouais en fait pareil alors j'ai pas vraiment compréhensible j'ai lu les règles et bien les règles dans le vierge donc après on a pratiqué à 6 parce que pour le coup parce que ça joue à 6 jusqu'à 6 c'est l'intérêt en fait pour le rapprocher ça me fait penser un peu à du une sorte de coltexpress un peu dans l'idée différents métiers dans l'approche parce qu'en fait c'est un système de programmation d'action avec un système où en fait grossoir tu as un des ça suivante la ville c'est un des quartiers chacun va avoir ses cartes de programmation d'action c'est un peu comme le coltexpress qui vont te dire et tu as tes petits meeples donc en fait les cartes correspondent aux chaque quartier tu vas jouer face cacher tes cartes si tu vas dire maintenant j'envoie tel meeples sur cette carte là et de mes poils là je vais voler quelque chose voilà et donc après on révèle nos cartes un peu comme un peu du coltexpress et tu vas envoyer tes meeples dans chaque zone pourquoi jusqu'à 6 c'est qu'en fait on a un qui fait le roi le roi il doit y est enfin il doit jouer gagner si tu veux les autres gars le brigand gagne si l'un premier arrive à piquer 50 pièces d'heure ok l'idée comment ça marche c'est qu'en fait juste pas justement dans chaque quartier tu as des mécaniques ou battalise un peu de partage ou de majorité ou depuis qu'il ya depuis qu'il ya deux piquages de trucs si tu veux donc en fonction du là où tu te mets par exemple là si tu tentes de trouver une tuile pour que ça soit un peu flagrant bâti en petit tu veux ici si tu es tout seul tu gagnes cinq pièces si tu en as deux tu gagnes cinq pièces par contre si on est trop tout le monde va en prison ah ouais donc en fait si tu veux d'actu va quelque part ici par on t'a dit ce bar on se partage les dix pièces en fonction du nombre de meeple qui a d'accord donc c'est tout seul tu prends les dix voilà et voilà et donc tu as des endroits il ya un des systèmes cités trop nombreux c'est pas bon et donc le but un peu du roi ça va être de tu as des petits des petits garde si tu veux qui un peu comme balle le shérif dans le coltexpress ouais et quand il va dans un endroit où il ya des autres petits autres vont aussi en prison donc ça te bloque tes meeples donc tu as insisté un peu d'action de roues pour faire des actions récupère tes meeples ou changer un petit peu les choses si tu veux mais ça c'est ce petit jeu voilà deux je pense à quatre cinq six si tu veux toi bien t'amuser de ok il y en a un qui fait bail essaye de récupérer son argent les autres c'est avec celle celui qui va venir le plus riche et bah entre la programmation d'action tu dis battant celui là il faut pas qu'on soit une drombeu parce qu'il va y aller ce que j'y vais et toi est ce que je bouge mon petit jeu petit les gardes ce petit côté un peu tu sais pas où vont aller les autres et soit été tout seul beaucoup enfin bref ça peut changer plein de trucs piquer l'argent je te pique des pièces après toute une petite mayonnaise qui a l'air plutôt sympathique je sens que demain soir c'est ce que je veux et je pense que moi celui là à la fois pour le café mais en famille ouais c'est des je pense alors pas encore pratiquent beaucoup mais je pense soit il va être dans la kigari des colt express des jamaïkas un genre de jeu tu sais de jeu facile à sortir avec en plus un peu de fourberie un peu de bluff voilà facile à jouer donc voilà 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 pas puis pour la voilà je pense qu'on jeu on a fait le tour c'était plutôt comme cette semaine et puis après c'est le tcg la grosse sortie de la semaine c'est forcément l'avant-première de magic là bas sur les machines ça c'est les commandeurs il y en a pour tous les goûts là il y a des gros planchaises à l'intérieur et puis après non c'est pas si si les planchaises ouais carrément ouais tu vois j'étais plus dans ceux là là les bundles les packs enfin les boîtes de draft d'extension et c'est la totale voilà il y a des demandes que l'appel demain soir on est complet à la place dimanche encore si vous voulez et puis bah si le 3 lire un peu sur sa rangée aussi pourtant un peu de place dimanche après ce super vendredi j'avoue on a poussé les murs donc ça faire un gros scellé là c'est clair c'est clair donc voilà voir un mort va se doit arriver ça arrive demain je sens doute avec leur rythme de sorti je pense que ce sera demain matin je sais même plus qui arrivait cette semaine en tout cas ce sera là demain puis bah voilà je pense qu'on a fait un peu tout ouais ouais j'ai qu'un c'était pas mal pour une petite vidéo sur ce vous abandonnez on va dire bonne soirée à vous bonne semaine et puis pas la semaine prochaine et puis au plaisir de vous rencontrer si vous passez salut tout le monde ciao ciao salut tout le monde